Alors, c'est à cette époque, d'ailleurs, qu'on pourrait parler du système aussi de l'errance. Et l'errance, vous verrez, c'est quelque chose qui est très important chez les deux artistes. Alors, je voudrais maintenant évoquer un petit peu, avant de passer à la suite, la Deuxième Guerre mondiale. Parce que, vous voyez que j'ai pris absolument la totalité de deux guerres. Alors, que se passe-t-il pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Durant toute la Deuxième Guerre mondiale, Arthaud est interné dans les asiles. Saint-Anne, Ville-Évrard, puis Rodez. Il faut se rappeler la situation des asiles en temps de guerre. Pénurie extrême qui a entraîné faim, froid, pénurie de toutes sortes, et qui a fait qu'énormément de malades mentaux, on le sait, sont morts de faim dans les asiles psychiatriques. C'est d'ailleurs ce problème de la faim qui va amener Desnos et la mère d'Arthaud et le docteur Ferdière à faire tout pour qu'en 1942, Arthaud quitte Ville-Évrard, où il a enregistré sa courbe de poids, a complètement chuté. On peut l'avoir, on l'a complètement chuté. Et on l'emmène à Rodez pour qu'il puisse au moins être nourri. Et à Rodez, bon effectivement, il va arriver, il sera nourri. Et dès qu'il sera d'ailleurs assez engraissé, assez costaud pour pouvoir supporter l'électrochoc, à ce moment-là, autre problème, vous voyez, c'est d'ailleurs affreux de voir ça, bon, il va passer à l'électrochoc qu'il avait déjà connu antérieurement à Ville-Évrard. Je ne vais pas vous raconter tout le détail parce qu'on ne s'en sortirait pas. Bon, et il va sortir, donc il connaît les asiles dans la période la pire. Et il ne faut pas oublier, en plus, qu'il y reste dans les asiles 9 ans. Et il a eu certainement aussi beaucoup d'autres traitements, probablement de l'insuline. Je pense qu'il a eu de l'insuline. En tout cas, Ferdière en réclamait à Rodez, donc il est probable qu'il en a eu aussi un petit peu à Rodez. Mais déjà avant, probablement à Saint-Anne. Alors, Céline, lui, il vit d'abord l'exode. Il a raconté comment il était parti de Beson en ambulance avec une grand-mère et de nouveau-nés. Elle a raconté tout le périple. Et ensuite, il vit à Paris les temps de l'occupation. En 1944, c'est l'exil, dont il reviendra en 1951. Donc, je passe sur toutes les périspécies que vous connaissez certainement beaucoup mieux que moi, de Céline sous l'occupation et puis tout ce qui viendra après. Bon, sinon que dans les deux cas, évidemment, vous voyez, il y a des aventures, toute une complexité de situations qui se produisent et pour l'un et pour l'autre et qui sont certainement, pour une part, dues à la guerre, sinon pour au moins une grande part, accentuées par la problématique, évidemment, de la guerre. Par exemple, on peut se demander, Artaud ne serait-il pas sorti plus tôt de l'asile s'il n'y avait pas eu la guerre ? Je pense que c'est probable. Et autre phénomène, Artaud, à un certain moment, a été déplacé jusqu'à Rodès, ce qui était bon parce que ça lui a permis de survivre, de manger. Mais en fin de compte, bon, aurait-il connu les électrochocs autrement ? Serait-il sorti autrement ? Enfin, bon, ils auraient vécu, évidemment, une autre vie. La guerre, ils ont été pris dans la tenaille de la guerre. Et Artaud, d'ailleurs, avait tout à fait conscience, en même temps, de ce qui se passait autour de lui. Donc, il vivait la guerre. La guerre, elle était aux portes de l'asile, mais les malades mentaux avaient des informations, quelquefois un peu transformées, etc. Mais il savait ce qui se passait à l'extérieur. Et en 1946, donc une fois qu'il est revenu à Paris, Artaud écrira à Pierre Bousquet en lui disant que lui aussi s'est senti déporté, comme lui, Pierre Bousquet. Et dans les asiles de l'époque, bon, ben, il disait qu'il avait été transporté d'asile en asile comme un paquet qui n'a pas droit à la parole. Donc, cette espèce de déportation et d'errance qui va exister dans les deux cas. Donc, tous deux se sont retrouvés comme des millions d'individus, pris dans le contexte de deux guerres mondiales. Eux-mêmes, alors à ce moment-là, vont mener leur propre guerre, dresser qu'ils sont dans leur conviction. Il y a en chacun d'eux de l'être guerrier, mais pas au sens de l'institution. Il va s'agir de deux anarchistes qui mobilisent toute leur puissance et leur force à l'encontre d'institutions qui ont pour fonction de niveler et passer outre pouvoir des individus. Alors, il arrive fréquemment à Céline, on l'a vu, de manifester sa haine de la guerre. La guerre, il n'en veut pas. Alors, est-ce la même chose pour Artaud ? Là, vous voyez, il y a un problème très compliqué. Artaud, je pense, était beaucoup plus virulent encore que Céline de ce point de vue-là, puisque Artaud, en particulier à la fin de sa vie, n'hésite pas à appeler en permanence à la destruction, voire à la destruction de tout le genre humain. À un certain moment, en 1946, il se promène dans le métro avec Jacques Prével, et puis, dans le métro, Artaud regarde les gens autour de lui, et il lui dit à Prével, « Ah, tous ces gens autour de moi, etc. Eh bien, je voudrais qu'il y ait plusieurs Hiroshima pour les détruire. » Donc, c'est une violence extrême. Alors, on peut dire, bon, c'est une provocation de la part d'Artaud, il y a certainement une part de provocation, vous voyez. Mais, en même temps, c'est comme l'humour, la provocation, il y a toujours un sens à l'arrière-plan. Et, il l'a dit à plusieurs reprises, « Je voudrais voir l'humanité disparaître. » Vous voyez, c'est donc cette espèce de nihilisme et de pessimisme fondamental d'Artaud, qui, de ce point de vue-là, va peut-être encore plus loin, je ne le sais pas, bon, il faudrait examiner, je pose la question, que Céline. Alors, vous voyez que la guerre, elle va être, donc, pour Céline comme pour Artaud, par rapport à la société, par rapport à l'état des institutions, par rapport aux choses, elle va être à la fois défensive, il s'agit de se protéger, et offensive, ils sont toujours eux tous les deux, le goût pour l'invective, le pamphlet, l'attaque. L'attaque est quelque chose d'excessivement important. Et alors, maintenant, évidemment, il ne faut pas oublier que dans tout offensif, il y a du défensif, et inversement. Alors, la guerre de Céline contre les institutions, contre la société, et d'une certaine manière, contre lui-même, va donc être menée, ce que j'appelle tambour dissonant, et non pas tambour battant, d'un bout à l'autre de l'œuvre. La guerre fut pour lui un grand désastre, il ne cesse d'en proclamer l'horreur, mais cette guerre incessante l'amène, à son tour, à faire, en quelque sorte, guerre à la guerre et guerre à la société. Alors, l'œuvre va orchestrer ce désastre en une vision épique et cauchemardesque, ce qui, évidemment, ne l'empêche pas parallèlement de mener aussi une guerre, je dirais encore peut-être plus directe, à coup d'invectives et de pamphlets, puisqu'on connaît la virulence, la violence des pamphlets de Céline. Alors, de son côté, Artaud, qui est très différent. Alors, ça, je n'en ai pas encore parlé, mais je crois qu'il faut le dire. Leurs enfances, par exemple, je ne vais pas accéder tout mon développement là-dessus, parce que ce serait trop long, mais leurs enfances sont très différentes. Elles sont très différentes. Je dirais que l'enfance d'Artaud est certainement plus bourgeoise, plus choyée, bon, foncièrement catholique, absolument catholique, et méditerranéenne. Bon, et je pense que, et elles se posent de ce point de vue-là, à l'enfance qui est plus laïque, plus anti-dréfusarde, de Céline dans un passage choiseul, qui est un passage commerçant. Et il me semble d'ailleurs, et c'est un point qui est véritablement à noter, qu'une de leurs grandes divergences, c'est la question de Dieu. C'est-à-dire que, pour Artaud, le grand ennemi, comme le disait Henri Thomas, très justement, le grand ennemi d'Artaud, c'est Dieu. Et cela, d'un bout à l'autre de l'œuvre, d'un bout à l'autre du personnage. Parce qu'il a été, dans son enfance, imprégné, comme il disait, par les os syphilitiques du baptême. Il assimilait les os du baptême avec la syphilis, dont il a été atteint, enfin, peut-être, on le croit, à un certain moment. Bien, alors qu'inversement, chez Céline, il n'y a pas de Dieu. Je n'ai jamais vu de Dieu, il n'y a même pas ce qu'on pourrait appeler un athéisme militant. Parce que je sais bien que chez Artaud, il y a à la fois Dieu et puis l'anti-Dieu. Il y a des périodes où c'est le mystique qui communie tous les jours à Rodez. et puis, après, ça va être l'athée absolument virulent. Mais l'un est le revers et l'envers de l'autre. Tandis que chez Céline, au contraire, il me semble qu'il y a une vision laïque et une perception laïque tout à fait fondamentale. Alors, ce serait intéressant, évidemment, parce que vous connaissez l'œuvre beaucoup mieux que moi, de savoir où et quand et comment est-ce que Céline parlerait de Dieu. Mais il me semble que ce n'est pas du tout pour lui la question, ou même une question. Alors que pour Artaud, c'en est une cardinale. Bien, alors j'en viens maintenant à cette notion de guerre continuée que j'ai évoquée au départ, puisque c'était Artaud, Céline, Destin croisé, la guerre continuée. Alors, je m'appuie pour ce faire sur une fameuse notion de Carl von Klauswitz, de la guerre, qui disait, la guerre, ça n'est rien d'autre que la continuation de la politique par d'autres moyens. Pour Klauswitz, effectivement, la guerre est envisagée comme la perpétuation, la prolongation de la paix. C'est une paix qui s'effectue sous d'autres manières. Mais tout va changer avec le développement des guerres de masse. Parce que ce qui est très important, et évidemment qui a été vu par énormément, énormément d'historiens, c'est la scission fondamentale qu'il y a eu, en particulier avec la guerre de 1914. La guerre de 1914 est une guerre de masse énorme, qui a entraîné des moyens techniques considérables, qui a consisté d'ailleurs pour la médecine, pour la technique, pour l'architecture, pour un laboratoire incroyable, extraordinaire et incroyable. Par exemple, la psychiatrie, c'est le domaine sur lequel je me suis penchée, et également la médecine. Il y avait un matériel humain, il fallait, bon, évidemment, pour pouvoir soigner les blessés, inventer en permanence, donc les prothèses ont fait des progrès considérables. Donc, il y a eu, si vous voulez, un bouleversement radical. En même temps, évidemment, la guerre de masse, le nombre des millions d'individus qui ont été confrontés les uns aux autres, et ensuite, il y a eu, au lendemain de la guerre, des blessés en nombre considérable, que les sociétés, que la société civile n'a pas pu résorber. Et comme le dit, bon, un médecin important de l'époque, qui est d'ailleurs fondateur de la Ligue française d'hygiène mentale, il a bien dit, si vous voulez, que les blessés psychiques, tous les blessés psychiques de la guerre de 1914, ils s'étaient retrouvés dans les asiles qui les avaient encombrés. Et encore en 1937, à la veille, donc, de la Deuxième Guerre mondiale, bon, moi, j'ai lu des rapports de médecins qui disent, les hôpitaux sont encore encombrés, sur-encombrés, les hôpitaux psychiatriques, de tous ces malades qui viennent de la Première Guerre. Donc, vous voyez, bon, rien, enfin, ça a été un séisme qui va avoir des réactions, des conséquences extrêmement profondes sur la société. Donc, tout change avec le développement des guerres de masse, guerre longue de surcroît, parce que la guerre de 1914-1918, ils sont partis, la fleur au fusil, bon, on va régler ça en quelques jours. Et en fin de compte, ça va durer plusieurs années, plusieurs années terribles, avec, bon, évidemment, d'abord une guerre offensive, puis une guerre de tranchées, et toute l'horreur, évidemment, de la guerre de tranchées. Alors, la guerre, donc, à ce moment-là, en 1914-1918, elle change à la fois d'échelle et de nature. Elle en vient à échapper aussi à tous les codes d'honneur, autrefois en vigueur. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup marquer Céline. Céline, qui s'engage dans les cuirassiers, et qui a quand même aussi cette idée, bon, l'honneur, bon, etc., eh bien, il va se rendre compte que, en fin de compte, dans la guerre, au fur et à mesure qu'elle se déroule, etc., eh bien, on voit bien qu'il y a un phénomène de brutalisation, tous les codes d'honneur disparaissent. Et ça, c'est quelque chose qu'on lit de manière permanente, en particulier, bon, aussi dans les récits de Poilu, parce que, bien évidemment, j'ai été voir aussi les lettres de Poilu, les récits de Poilu, et non pas seulement les archives de psychiatrie militaire. Donc, la guerre change complètement. Ce phénomène de brutalisation de masse, au lendemain de la guerre, après 19, eh bien, il va toucher, cette fois-ci, l'ensemble de la société civile. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, de très important, que d'ailleurs, Foucault, Michel Foucault, va très bien mettre en lumière dans son ouvrage, enfin, dans son cours du Collège de France, Il faut défendre la société. Il montre bien, effectivement, comment la brutalisation, comment les techniques de guerre, vont envahir la société civile. C'est-à-dire qu'entre 19 et 39, eh bien, progressivement, il y a ce phénomène insidieux de transformation de la société civile. Alors, ce processus guerrier, donc, ne s'achève pas avec la guerre, avec l'armistice. Il contamine les différents secteurs de la société civile du temps de paix. La guerre va laisser à sa traîne quantité d'errants, mutilés, gueules cassées, blessés psychiques et physiques, dont une part viendra grossir, donc, le flot des asiles. Pour l'un comme pour l'autre, donc, aussi bien pour Artaud que pour Céline, la guerre ne s'achève pas avec la signature de l'armistice. Alors, ça, c'est quelque chose de très extraordinaire, parce que tous les deux l'ont dit. Vous voyez ? Alors, Céline, il le dit dès la guerre même, dès avant la fin de la guerre, dans les lettres à Simone Saint-Hu. Il lui écrit en lui disant que rien ne sera plus pareil comme avant, qu'on va entrer dans une ère complètement régressive, et ça, c'est quelque chose... Donc, la guerre, comme il le dit, ne peut pas finir. Vous voyez ? Elle ne finira pas, d'une certaine manière, cette guerre-là. Et Artaud, alors, c'est plus tardivement, se retournant sur son passé, il dira qu'en 1919, pour tout le monde, il dit, alors, pour tout le monde, pour ceux qui revenaient chez eux, etc., d'une certaine manière, la guerre était finie. Ils avaient l'impression que la guerre était finie. Et Artaud dit, pour moi, elle n'était pas finie. Et pourquoi est-ce qu'elle n'était pas finie ? Pour lui, Antoine Artaud, c'est parce qu'il était entré dans le système des maisons de santé, dans un système d'anormalité, un renforcement de son anormalité. Il se considère comme anormal. Lui, comme il disait, il était débilisé, infantilisé, demi-bachelier, réformé, il n'a même pas pu faire la guerre. Vous voyez ? Donc, anormal. Et c'est complètement quelque chose qui a été complètement ancré dans son psychisme et dans sa façon d'être. De surcroît, ah oui, il ne faut pas oublier ça parce que c'est extrêmement important, Artaud, 1920, le jeune Marseillais qui sort des maisons de santé, il est conduit par son père à Paris et il est remis dans les mains du fameux docteur Toulouse. Docteur Toulouse, très grand médecin, extraordinaire médecin, qui a joué un rôle considérable dans l'entre-deux-guerres parce qu'il avait énormément d'accointances politiques. Donc, Toulouse, c'est à la fois un théoricien de l'hygiène mentale, mais c'est aussi quelqu'un qui va appliquer et qui va procéder à tous les systèmes d'application. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais c'est tout à fait extraordinaire. Alors, en même temps, avec tous les problèmes qu'on verra, si j'ai le temps tout à l'heure un petit peu de parler de l'hygiène mentale. Alors, donc, j'en reviens rapidement à Foucault. Donc, la guerre ne peut pas s'achever. Elle se prolonge et se perpétue dans la société civile sous la forme de ce que Michel Foucault, retournant une célèbre proposition de Carl von Clausewitz, nommait un processus de guerre continuée. C'est désormais la paix qui prolonge la guerre. À l'aide de moyens que l'on pourrait nommer cette fois similaires, donc la paix est complètement entachée investie par des processus qui sont des processus guerriers. Et évidemment, il faudrait que je puisse vous montrer ça, en particulier avec l'hygiène mentale, parce que c'est tout à fait extraordinaire. D'où un pessimisme fondamental des deux, comme de Michel Foucault aussi à ce niveau-là. L'homme, durant cette guerre, à la première, a pratiqué un type de brutalité qui lui aura fait perdre le respect de l'humain. Et ça, c'est aussi quelque chose que Céline dit dans ses lettres à Simone Ceinture. il lui explique que l'homme a été trop loin, que l'homme a été... Alors, évidemment, on peut se dire est-ce que ça n'est pas fantasmatique, parce qu'évidemment, la guerre, ça a toujours été une certaine forme d'horreur, mais il semble bien qu'il y ait, si vous voulez, une phase supplémentaire qui a été franchie. Et alors, pour Michel Foucault, évidemment, il y aura une autre phase supplémentaire qui va être franchie, en particulier par rapport à l'antisémitisme. C'est-à-dire que Michel Foucault, dans Il faut défendre la société, nous déclare qu'effectivement, l'antisémitisme, il y a très longtemps qu'il existe, mais entre les deux guerres, avec le fascisme, le nazisme et Hitler, bon, ça va devenir une loi d'État. C'est l'État, désormais, qui est antisémite. Et donc, évidemment, qui va s'octroyer tous les pouvoirs pour opérer ce qui avant n'était, enfin, pas uniquement fantasmatique, parce qu'il y a les pogromes, mais qui n'avait pas, évidemment, l'ampleur que ça va prendre une fois, si vous voulez, qu'un État de type dictature, fasciste, va, évidemment, ériger l'antisémitisme en loi fondamentale. Bon, c'est désormais, donc, la paix qui prolonge la guerre, d'où un pessimisme fondamental et Céline explique qu'on se dirige vers un système de régression généralisée. Donc, l'entre-deux-guerres n'apparaît dans cette perspective comme la lente et méthodique préparation de la Deuxième Guerre mondiale. Très peu de temps, effectivement, c'est parler de guerre, 20 ans, à peine le temps de renouvellement d'une génération. La guerre n'est donc pas terminée, elle ne peut finir, et beaucoup voient déjà se profiler à l'horizon cette nouvelle guerre de 39-45 qui ne porte pas encore de nom, qui n'est pas encore 39-45, mais dont on prévoit l'avènement inéluctable. Arthaud et Céline, tous les deux, alors je pourrais citer des tas de textes où ils disent qu'elle va arriver, qu'il va y avoir une nouvelle guerre. Et de ce point de vue-là, alors ils se présentent à la fois tous les deux, et ça aussi c'est très étrange, tous les deux, à la fois comme des errants et comme des prévoyants. Alors, comme des errants, ça c'est le thème de l'errance qui est développé à la fois totalement chez Céline et en même temps qui a une telle importance aussi chez Arthaud. Céline, effectivement, il va se présenter comme un errant. Il l'écrira aussi à Simone Ceintu en disant, bon, voilà ce qu'il dit par exemple, presque tous ceux avec lesquels je suis partie en campagne sont tués. Les rares qui subsistent sont irrémédiablement infirmes. Enfin, quelques autres comme moi errent un peu partout à la recherche d'un repos et d'un oubli que l'on ne trouve plus. Ce sera, ma chère Simone, le sort de beaucoup d'autres et les errants encore à causer la guerre seront nombreux et la lettre date du 31 juillet 1916. Donc, vous voyez, longtemps, longtemps avant que la guerre ne se termine, il sait déjà ce qui va se passer au lendemain de la guerre où effectivement on aura tous ces errants dans l'Europe entière parce que ce qu'il faut bien voir c'est que tous ces problèmes par exemple d'encombrement des asides psychiatriques, ça n'a pas été uniquement en France, en Allemagne, mais en Angleterre, etc. Dans tous les pays, on va avoir ces mêmes types de problèmes. Bien, alors, donc la cohorte des errants qui est quelque chose effectivement d'extrêmement important. Alors, on en arrive à l'idée d'ailleurs absolument terrible d'une forme de guerre permanente. Et là aussi, je pense que ça touche aussi, et c'est pour ça que c'est très important, parce que ça touche aussi notre société. Nous sommes toujours dedans. On n'a pas quitté, vous voyez, cette perspective qui est née finalement avec 14-18 et qui fait que l'état de paix, l'état de paix, c'est un état gangréné. Alors, vous me direz, de tout temps, les sociétés ont connu des principes guerriers dans les systèmes de paix. Bon, certainement, oui, c'est vrai, mais pas au niveau, vous voyez, il y a véritablement un saut qualitatif qui a été accompli, un saut qualitatif qui fait que tout le processus, en quelque sorte, a changé de nature. Alors, à propos de l'errance, voici encore ce que dit cette fois-ci Artaud. En 1928, donc, il dit ceci, il parle de lui-même, le moi d'Antonin Artaud. Eh bien, c'est le moi de cet infirme, errant, et qui, de temps en temps, vient proposer son ombre, sur laquelle lui-même a craché, et depuis longtemps, ce moi béquillard et traînant, ce moi virtuel, impossible, et qui se retrouve tout de même dans la réalité. Bon, donc, lui aussi se présente comme un infirme. À la fin de sa vie, d'ailleurs, il écrira un mutilé de guerre de la Deuxième Guerre mondiale, il dira que lui aussi est un mutilé, un amputé de l'être. Lui aussi est un amputé. Donc, il y a cette empathie et en même temps, cette idée selon laquelle les troubles psychiques qui ont été les siens et qui ont atteint son corps puisqu'il a été aussi assain par la fin, par toutes les pénuries, et qui sont considérables. Arthaud, à la fin de sa vie, il était complètement délabré physiquement. Bien, alors, cette errance, elle va toucher absolument après toute leur vie. Alors, rapidement, on sait que Céline, il y aura, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des années d'errance qu'il va retrouver, et Arthaud, lui, il ne pourra en quelque sorte jamais se poser nulle part. Vous voyez, c'est assez intéressant. c'est-à-dire qu'il a vécu à Marseille 20 ans de sa vie, probablement, qui étaient des années difficiles. Je ne vais pas entrer là-dedans parce que c'est trop hors sujet. Mais ensuite, il va en quelque sorte vivre cinq années d'asile, d'asile de maison de santé, qui vont lui mettre le pied en quelque sorte dans la maladie mentale. ensuite, il va vivre à Paris des années très riches, mais en même temps des années qui sont toujours difficiles, sous la houlette du docteur Toulouse, qui est un médecin hygiéniste, et médecin hygiéniste, qui d'ailleurs, alors, possède, en quelque sorte, la double face de l'hygiénisme, parce qu'en même temps, c'est à la fois un grand humaniste, un type aux idées très avancé, et en même temps, il préconise, par exemple, la stérilisation des malades mentaux. En même temps, si vous voulez, il proscrit les fêtes, parce que les fêtes énervent. Enfin, il y a une espèce de moralisme de Toulouse, vous voyez, qui est extrêmement grand, et là, évidemment, il y a une liaison entre l'hygiène, qui va être contre l'hygiène. Personne, bon, on est pour l'hygiène, et Céline, par exemple, est pour l'hygiène. Bon, mais on passe de l'hygiène médicale, on va dire, l'hygiène du corps, etc., à l'hygiène de la société, alors, vous voyez, jusqu'à quel point, bon, évidemment, les taux d'IF, ou les assainirs, etc., etc., vous voyez, mais jusqu'où on va ? Et puis ensuite, et ça touche aussi à nos problèmes de société actuelle. Je pourrais citer, par exemple, le problème, tout simplement, des Roms, mais il est évident qu'on touche à des problèmes qui sont similaires. Et ensuite, on entre, alors, on arrive à l'hygiène mentale. Et alors, l'hygiène mentale, évidemment, ça va être l'objet de toutes les dérives, parce que vous imaginez bien que les questions de normalité et d'anormalité sur le plan psychique, c'est quelque chose de très difficile. Or, Toulouse, évidemment, veut gérer, gérer la maladie mentale, la gérer au mieux, et on comprend bien. Mais en même temps, l'hygiénisme se double, vous voyez, de ce qui se passe aussi en Allemagne, et à la même époque, d'ailleurs, il y a des congrès qui sont des congrès internationaux. Et il est aussi important, par exemple, de remarquer que la notion, les premières ligues d'hygiène, et en particulier d'hygiène mentale, sont apparues avec les guerres, en particulier avec la guerre de ces cesseurs américaines. Donc, vous voyez que la notion d'hygiène et la notion de guerre, c'est très lié. Il faut peut-être arrêter. Notre colloque est censé se terminer à 18h. Oui, mais enfin, je ne voudrais pas outrepasser. Si nous voulons avoir un temps de débat, je pense que il serait raisonnable de se diriger vers votre conclusion aux alentours de 17h15. Je n'ai pas l'heure, je n'ai pas l'heure. Donc, j'ai encore un quart d'heure. Oui. D'accord. Parfait. Alors, donc, je vais un petit peu continuer avec la question de l'hygiène. Alors, la question de l'hygiène, c'est une question qui est absolument cardinale et qui, en particulier, je le savais déjà quand j'ai écrit la biographie en 2006, mais dans le cas d'Artaud, elle est capitale, cette notion d'hygiène. La question de l'hygiène, de l'hygiénisme et de l'ordre. Alors, vous avez, par exemple, cette question de l'hygiène. Artaud déclare ceci. Alors, c'est en 46, à la sortie de l'asile de Rodez, il est à Paris, et la guerre commence à revenir et il dit « Et cette nuit, le rêve de la haute prison hygiénique allemande. » Alors, pas n'importe quoi, vous voyez, le rêve de la haute prison hygiénique allemande. Alors, pour comprendre ceci, d'ailleurs, il faut comprendre que la guerre de 14-18, je vais parler de cette guerre-là, n'est pas revenue tout de suite et d'emblée chez nos deux écrivains. On sait très bien, par exemple, alors bon, je sais bien qu'il est tout à fait juste de dire que Céline est écrivain bien avant le voyage. Mais par contre, la guerre, bon, alors, il y a les lettres de guerre, qui sont des lettres très importantes, mais la guerre va revenir de manière fantasmatique, la guerre de 14, 17 ans après les combats qu'a réellement vécu Céline. 1914, il est blessé, 1932, le voyage au bout de la nuit. Donc, il y a un laps de temps très important. Chez Arthaud, il y a eu ça aussi. Alors, chez Arthaud, c'est encore beaucoup plus compliqué, je dirais, l'écart entre le moment où il a vécu les traumas et puis, en quelque sorte, la réaction. Alors, il y a quelque chose, par contre, quand même d'assez curieux, c'est que je pense qu'en un premier temps, chez Arthaud, il y a eu un phénomène de camouflage. Il ne parle jamais de la guerre de 1914, quasiment jamais. Ce que je vous ai cité, c'est les petits fragments. Bon, la guerre n'était pas finie pour moi, mais il y a très peu de choses. Donc, tout est camouflé et tout revient, alors d'abord, dans les années 1928, mais on ne s'en rend même pas compte. Alors, à partir du moment où j'ai travaillé sur la guerre de 1914 et où j'ai relu tout Arthaud, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Effectivement, dès l'Ombilique des Limbes, dès l'art et la mort, dès les premiers textes, il y a des textes dans lesquels on trouve le vent des obus, enfin bon, le terme n'est pas prononcé, mais il y a tous les mêmes effets, les cadavres, on retrouve exactement tout ce qu'il a dû vivre ou connaître par l'intermédiaire de ses co-camarades, de ses camarades qui, eux, avaient peut-être vécu plus encore que lui. Et de la part de Céline, de la même manière, ça revient plus tard. Alors, chez Arthaud, la guerre de 1914, elle va revenir surtout durant la période de Rodez. C'est-à-dire, à partir de 1945, dans les cahiers, on voit apparaître les dessins. Alors, les dessins qui concernent la guerre, qui concernent les obus, les tanks, etc. Mais les tanks, ce sont les tanks de la Première Guerre mondiale qu'ils dessinent, et pas les tanks de la Deuxième Guerre. Donc, tout revient parce que c'est ce qui avait été vécu de manière traumatique dans l'adolescence. Donc, ça revient très, très tardivement. D'où ce terme, cette nuit, le rêve de la haute prison hygiénique allemande. Et alors, je vais vous lire par ailleurs un passage de Céline à propos de l'hygiène. Bon, puisque, évidemment, Céline a été un fervent partisan de l'hygiène, puisque, évidemment, son beau-père, le docteur Follet, était également un grand partisan de l'hygiène. Alors là, il écrit toujours à Parase et il lui dit « L'hygiène, c'est le trois quarts du bonheur. Tu sais que je suis un très vieil hygiéniste. 35 ans de pratique. Mon beau-père Follet fut un grand hygiéniste. Oh, merde d'indus et désindus. En Afrique tropicale, tu sais, c'est rare qu'au matin on ne trouve pas un ou deux scorpions dans ces godillots. Au début, on se donne le mal de les écrabouiller, les dangereuses horreurs. Après, on les rejette au loin, c'est tout. On secoue le godillot. Donc, vous avez Céline, évidemment, absolument partisan d'hygiène, mais qui, tout d'un coup, secoue le godillot. Il laisse l'hygiène s'estomper et aller, en quelque sorte, au-delà de lui-même. Il ne veut pas trop, on pourrait le dire, d'hygiène. Et ça, je crois que c'est assez important parce qu'à un moment, il dira effectivement que l'hygiène, en fin de compte, ça affaiblit, ça peut aussi affaiblir. Il parlera, d'ailleurs, de navets à propos de l'hygiène et à propos de l'hydrothérapie. C'est assez intéressant parce que, effectivement, le médecin de Parase, à un certain moment, avait voulu lui faire subir de l'hydrothérapie et Céline lui dit non, non, il ne faut pas en faire de trop, l'hygiène, ça va un peu. Donc, ça crée, l'hydrothérapie, ça crée des navets. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Arthaud lui-même, dans les maisons de santé, évidemment, à l'époque, il a dû être soigné en partie par l'hydrothérapie. Et celle qui a été, bon, ça a fiancé à un moment, vers la fin des années 30, vers 35, 36, elle raconte comment Arthaud avait tout un rite à l'époque d'ablution très importante. C'était tout un rituel, donc l'hydrothérapie, mais en même temps, Arthaud était, on pourrait dire, anti-hygiène, même, on pourrait dire, de certaine manière, corporellement, puisqu'il y a beaucoup de témoignages qui disent que Arthaud, en fin de compte, même certains disent qu'il était crasseux, et pas seulement du temps de l'asile, mais avant. Et Ferdière lui dira qu'il avait beaucoup de mal à l'asile, à l'obliger à se laver, etc., donc l'hydrothérapie. Et donc, vous voyez, toute cette problématique de l'hygiène, l'hygiène d'abord corporelle, physique, et qui en plus, après, évidemment, passe à des questions d'ordre sociétal. Alors, la question de l'hygiène, c'est une question capitale, on fait la guerre aux microbes, et dans l'entre-deux-guerres, ça a été une grande époque, évidemment, de chasse aux microbes, l'hygiène et l'hygiène mentale, qui connaît un développement foudroyant, et sur le plan, évidemment, de l'antisémitisme, on sait bien que le juif, lui aussi, deviendra un poison, un rat, un microbe. Alors, pour Arthaud, la mythologie est différente, le microbe, pour Arthaud, c'est Dieu. C'est quelque chose qui dira, en particulier, vous savez, dans la fameuse émission interdite, pour en finir avec le jugement de Dieu, Dieu est un microbe, et un mauvais, et un méchant microbe. Alors, ça, c'est la période, évidemment, d'athéisme fondamental, c'est pas quelque chose que vous trouveriez, évidemment, chez Céline, cette idée. Alors, l'athena hygiéniste, qui est aussi bien mental, social et médical, joue un rôle fondamental dans l'entre-deux-guerres, et se voit relayée et dévoyée, c'est ça l'important, et dévoyée par l'idéologie nazie. Arthaud et Céline vont s'y retrouver pris tous les deux. Céline, bon médecin, auteur d'une thèse sur Semmelweis, médecin qui joue un rôle de premier plan, en ce qui concerne les méthodes de prophylaxie et d'hygiène mentale, défenseur de l'hygiénisme, mais qui, évidemment, à un certain moment, bon, émet, en quelque sorte, un bémol par rapport à ça. Alors... Excusez-moi, madame, je vais vous demander de vous diriger vers votre conclusion. Parfait. Après 1h10 de conférence. Oula ! Alors, je vais terminer sur la notion de destin, très rapidement. Donc, la notion de destin croisé. Alors, j'avais parlé de destin croisé. Alors, la notion de destin, c'est pas une notion que j'utilise fréquemment en tant qu'historienne ou théoricienne, si vous voulez. Mais par rapport à ces deux guerres, il m'a semblé que la notion de destin et de fatalité était quelque chose d'important parce que les individus, aussi bien Arthaud que Céline que les millions d'individus qui ont été pris dans la tenaille, se sont retrouvés face à ce qu'on peut appeler des machines à broyer. Voilà, je vais terminer. En m'excusant de la longueur et de l'emballement. Merci. Applaudissements